Et ce soir c'est Eric Emmanuel Schmitt qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Je crois que ce soir vous voulez rendre un hommage. Oui, je voudrais rendre un hommage à quelqu'un qui nous a quittés et dont l'existence a été exemplaire et le combat décisif. Chaque jour il a célébré la vie et durant ces dernières années il a su se battre contre les intolérants jusque devant les tribunaux, jusqu'à l'Assemblée nationale et au Sénat afin que lui et ses semblables continuent à célébrer la vie. Il a fait ça naturellement, simplement, sans se hausser de la crête. Je parle de Maurice. La crête Maurice. Maurice c'est le fameux Maurice de l'île de l'Héron, c'est ça ? Exactement. Le coq Maurice. Un coq qui s'est éteint mais qui laisse une trace lumineuse derrière lui. Alors vous m'apprenez ce soir la mort de Maurice. C'est bien triste. Eric Emmanuel Schmitt, est-ce que vous pouvez nous rappeler son histoire ? En 2019, des citadins qui avaient acheté une résidence secondaire à la campagne avaient accusé Maurice de chanter à l'aube. Maurice les gênait, ces pauvres urbains. Commença donc la lutte de l'égo contre l'ergo. Ils exigèrent la mort du coq, autant dire la mort de la campagne, où ils étaient pourtant venus se réfugier. De même que certains enfants croient que les poissons sont carrés et déjà panés dans la mer, des adultes ignorent que depuis 100 000 ans, même avant d'habiter des fermes, les coqs accueillent l'aurore. Est-ce que c'est un cas unique ? Pas du tout. La sottise est contagieuse. Oui, oui, il n'y a pas que la Covid. Des milliers de plaintes sont déposées chaque année contre les bouses de vaches qui sentent ou contre les cigales qui crissent. Il y a un tel point que nos parlementaires ont même dû légiférer. Le bon sens et la tolérance n'ont pas suffi. En effet, il a fallu en arriver à une loi la semaine dernière pour dégorger les tribunaux de toutes ces plaintes et afin d'obtenir qu'on admette les paysans et les animaux. Loi qui définit désormais un patrimoine sensoriel des campagnes, c'est ça ? Oui, désormais les coqs peuvent chanter, les grenouilles croassaient et le purin puer. Cette notion de patrimoine sensoriel des campagnes est à la fois magnifique et ridicule. Magnifique, car elle appelle au respect de la nature et des activités agricoles ridicule parce qu'elle se bat contre l'enflure humaine avec les termes de l'enflure humaine. Patrimoine, comme si les animaux, les plantes, la terre, les pierres, les eaux appartenaient légitimement à l'homme. Il s'en est emparé il y a longtemps, c'est tout. Il les a conquis, il les a soumis. Ce fut un attentat, une prise de pouvoir. Et c'est au nom de cela qu'on exige le respect. L'homme vise l'homme, même quand il s'agit de la nature. Cela me laisse un goût un peu amer. On vous comprend, mais allez, réjouissons-nous quand même de l'essentiel. Vous avez raison Isabelle. Devant ces parlementaires français qui ont pondu cette loi, je dis cocorico. Et je voudrais donner la parole à l'autre coq célèbre avant Maurice. Le coq Chanteclerc, le héros d'Edmond Rostand. Allez-y, Chanteclerc qui fut la dernière pièce d'Edmond Rostand, écrite après Cyrano de Bergerac. J'ai tellement la foi que mon cocorico fera crouler la nuit comme une géricault. Et sonnant d'avance sa victoire, mon chant jaillit si net, si fier, si péremptoire, que l'horizon saisi d'un rose tremblement m'obéit. Je chante vainement la nuit pour transiger et m'offre le crépuscule. Je chante et tout à coup, je recule. Ébloui de me voir moi-même tout vermeil et d'avoir moi le coq fait lever le soleil. Le coq Chanteclerc d'Edmond Rostand dans la voix d'Éric-Emmanuel Schmitt ce soir. Merci à vous Éric-Emmanuel pour cet hommage au coq Maurice et à tous les autres coqs. C'est la lutte de l'ego contre l'ergo. Merci Éric-Emmanuel Schmitt. Merci Éric-Emmanuel Schmitt.